Musique Le bilan d'agriculture aujourd'hui est plutôt positif. Ça a d'ailleurs été démontré lors d'une journée spéciale en février dernier, présidée et conclue par le président de la République, COP21 Agriculture, au cours de laquelle on a pu apporter beaucoup d'exemples. Le premier d'entre eux, alors ça peut aller de soi, parce qu'on apprend ça sur les bandes d'écoles primaires, mais c'est la photosynthèse. N'oublions jamais que les plantes que cultivent aujourd'hui les céréaliers, les éleveurs, les horticulteurs, les maraîchers, etc., sont évidemment des facteurs très positifs, puisque en recyclant du carbone et en dégageant de l'oxygène, on a là un facteur d'équilibre qui est tout à fait intéressant. On combat souvent le maïs dans notre pays. Il faut simplement savoir qu'aujourd'hui, un hectare de maïs, ça produit quasiment plus qu'un hectare de forêt. Donc c'est quelque chose de tout à fait positif. Autre exemple qui est aussi intéressant, les agriculteurs, par leur pratique, depuis maintenant une centaine d'années, ont emmagasiné dans leur sol, chaque année, l'équivalent de ce qu'ils rejettent annuellement en termes de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'effet combiné de pratiques agricoles, de stockage de carbone dans les sols, et puis de pratiques qui ont beaucoup évolué. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a trois, quatre sujets sur lesquels on peut insister. D'abord, faire appel évidemment aux technologies les plus pointues, à la connaissance, à la recherche, à l'innovation, pour nous permettre, à la fois nous agriculteurs, mais je dirais acteurs de la filière également, de la filière alimentaire, de toujours être plus performants. C'est vrai dans tous les secteurs d'activité, c'est vrai pour les grandes cultures, c'est vrai pour les productions spécialisées, c'est vrai évidemment pour l'élevage. Et notamment sur l'élevage, vous le savez, nous nous sommes beaucoup mobilisés, et nous nous mobilisons encore pour développer en France la méthanisation, donc la production de biogaz, parce que nous pensons aujourd'hui que dans une économie circulaire agricole, entre l'éleveur qui va produire de son côté, donc mettre des animaux sur le marché, ou des produits animaux sur le marché, des effluents d'élevage qui, plutôt que d'être répandus en direct sur des sols agricoles, vont d'abord passer dans un méthaniseur pour produire du biogaz, et à la sortie de ce méthaniseur, pouvoir récupérer ce qu'on appelle un digesta, qui lui-même va servir de fertilisant sur une terre qui portera à nouveau des cultures. Ça, c'est un exemple d'économie circulaire tout à fait intéressant, dont d'ailleurs le bilan n'est plus contesté aujourd'hui, c'est un bilan très positif, à la fois économique, environnemental, et j'oserais dire social et territorial, parce qu'à chaque fois qu'on crée de l'activité, on crée de l'emploi, on amène de la richesse sur nos territoires, finalement, on permet à toute une économie de pouvoir se développer. Faisons aussi confiance aux acteurs, donnons-nous les moyens, à la fois d'innover et de mettre ces innovations au profit des plus grands nombres, donnons-nous aussi les moyens d'investir, justement, dans des bâtiments d'élevage à énergie positive, dans des technologies qui vont nous permettre d'économiser l'eau, bref, tout ça doit rentrer, au fond, dans une approche de plus en plus globale, et surtout, encore une fois, en ne dénaturant pas ce qui aujourd'hui fait quand même la force d'une exploitation école et d'une filière tout entière, nous sommes d'abord des entrepreneurs, nous sommes des investisseurs, nous sommes des producteurs, et trop de contraintes tue la contrainte. Donc, là-dessus, vraiment, pour nous, j'ai envie de dire presque le mot d'ordre, en tout cas l'appel que nous lançons, presque un appel au secours, stop aux normes, stop aux contraintes, stop aux réglementations, stop aux directives, et au contraire, mettons-nous en marche avant, il y a des solutions aujourd'hui qui existent, expérimentons. Les paysans, depuis tout temps, ont fait d'abord de la recherche par eux-mêmes parce qu'ils ont, au fond, expérimenté eux-mêmes, ils ont copié leurs voisins, c'est ce qu'on appelait la vulgarisation il y a 40 ans, mais ça peut encore devenir, ou redevenir en tout cas, au fond, une forme de développement agricole dans l'intérêt, justement, bien compris, des intérêts, enfin, des intérêts, des problématiques économiques comme des problématiques environnementales. Sous-titrage Société Radio-Canada